Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 16 octobre et ça veut dire que mon livre 49 petites histoires de la mythologie est présentement disponible et je me suis dit que pour l'occasion je vous parlerai d'une autre histoire qui est présente dans le livre. Aujourd'hui nous allons donc voir ensemble l'histoire d'amour entre la déesse de la lune Sélénée et le berger Andymion. Sélénée était la fille du puissant titon Hyperion, dieu de la lumière céleste, et de Theia, la déesse de la vision et de l'éther brillant. Cela faisait d'elle la sœur du dieu du soleil, Hélios, et de la déesse de l'aube, Éos. Ensemble, ils formaient une triade divine, chacun contrôlant un aspect distinct de la lumière et du temps. Sélénée régnait sur la nuit, Hélios sur le jour, et Éos assurait la transition entre les deux, ce qui faisait d'eux des figures essentielles de la mythologie grecque, étroitement liées au cycle du jour et de la nuit. Sélénée était souvent représentée comme une belle femme chevauchant un cheval, ou conduisant un char tiré par une paire de chevaux ailés d'un blanc pur, galopant à travers le ciel nocturne. Elle apportait la lumière argentée de la lune au monde, tout comme son frère Hélios apportait la lumière chaleureuse du soleil sur son char. Sélénée était l'une des plus belles déesses de la mythologie grecque. Selon la Théogonie d'Hésiode, elle illuminait le ciel de sa couronne dorée, en transformant la nuit en un spectacle éclatant et grandiose. La lumière qu'elle ramenait avec elle derrière son chariot céleste servait de guide pour les mortels sur terre. Andymion, lui, était selon les différentes versions de la mythologie classique, soit un roi, soit un berger. Dans certaines légendes, comme celle mentionnée dans la bibliothèque d'Apollodore, c'était le roi d'Hélice en Grèce, connu pour sa sagesse et son règne juste. Dans d'autres versions de l'histoire, comme celle relatée par Posanias, Andymion est décrit comme un simple berger ou un chasseur, vivant en parfaite harmonie avec la nature et aimant dormir à la belle étoile, souvent sur les pentes et les grottes du mont Latmos. Ce qui reste constant dans toutes les versions, c'est qu'il était réputé pour sa grande beauté, et c'est justement cette beauté captivante qui l'avait entraîné dans une histoire d'amour éternel avec la déesse de la lune. Un jour, alors que Selenée traversait le ciel nocturne sur son char divin comme d'habitude, elle baissa les yeux pour mieux observer la terre qui défilait devant elle, et aperçut en même temps Andymion en train de dormir paisiblement dans une petite grotte. Incapable de résister à sa beauté, Selenée attela ses chevaux et descendit du ciel pour rendre visite au jeune berger. Une fois arrivée dans la grotte où il dormait, elle ne put détacher ses yeux du visage de l'homme qui se reposait devant elle, et dans un élan de passion, elle se pencha pour l'embrasser. Depuis ce jour-là, la déesse pourrait naître toujours un petit moment au cours de sa ronde quotidienne à travers le ciel pour venir veiller sur lui et lui voler un baiser. Ses rencontres nocturnes se poursuivirent quelque temps, jusqu'à ce qu'un jour, Selenée réalise que l'amour qu'elle portait à Andymion était en réalité impossible à satisfaire pleinement. Après tout, elle était une déesse immortelle, tandis que lui était voué à vieillir et mourir comme tout autre mortel. Pris de panique à l'idée de le perdre face au passage inévitable du temps, Selenée prit une décision quelque peu égoïste. Elle plongea le berger dans un sommeil immortel où il resterait jeune et beau pour l'éternité, mais coincé dans un sommeil profond sans jamais pouvoir se réveiller de ce long repos. Depuis ce jour-là, Selenée continuait de lui rendre visite nuit après nuit, prenant le temps de s'allonger un moment à ses côtés avant de retourner sur son char d'argent pour continuer son voyage nocturne. Dans une autre version du mythe, cette fois racontée par Apollonios de Rode, c'est Zeus lui-même qui avait accordé un vœu à Andymion pour le récompenser de sa grande piété. Après y avoir longuement réfléchi, Andymion choisit de dormir pour l'éternité afin de préserver à jamais sa jeunesse et sa beauté, évitant ainsi les ravages du temps. Dans tous les cas, les récits s'accordent à dire qu'Andymion fut aimée par Selenée et cet amour aboutit finalement à la naissance de 50 filles. Ces 50 filles représentent les 50 mois lunaires de l'Olympiade, marquant le passage du temps. Et voilà comment un être humain et une déesse avaient fini par vivre à leur façon une histoire d'amour très peu ordinaire. Dans la Grèce antique, le culte de Selenée n'était peut-être pas aussi répandu et organisé comparé au culte d'autres dieux majeurs comme Zeus ou Poséidon, mais dans certaines régions, comme à Hélice, elle était assez importante. Dans sa description de la Grèce, le géographe Pausanias parle d'une image en pierre d'une Selenée cornue sur l'agora d'Hélice qui démontre que cette dernière occupait probablement une place assez importante dans les croyances des habitants de la ville. Il y avait aussi des fêtes et des événements qui lui étaient associés, notamment pour célébrer la pleine lune. Pour l'occasion, toutes sortes de friandises et de gâteaux étaient préparés en son honneur, et les femmes qui étaient amoureuses priaient Selenée pour qu'elles leur portent chance dans leur vie sentimentale. D'ailleurs, elle était aussi parfois associée à l'accouchement, parce qu'on croyait à l'époque que pendant la pleine lune, les femmes avaient plus de chances de mettre un enfant au monde sans complications. Il y avait aussi un autre festival organisé à chaque année à Athènes pour célébrer la pleine lune, il s'agissait du festival de Pandia. On pense que Pandia aurait pu être une épiphète de Selenée, mais selon l'hymnomérique sur elle, il pourrait aussi s'agir du nom de la fille qu'elle avait eue avec Zeus. Bref, l'histoire d'amour entre Andimion et Selenée nous donne un aperçu de la façon dont les anciens grecs percevaient l'importance des astres dans la vie quotidienne. A ce jour, c'est encore l'un des mythes les plus emblématiques de la mythologie grecque, qui a inspiré d'innombrables artistes et écrivains au fil de l'histoire. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionnée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un like et un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos. Je vous rappelle aussi que mon livre est désormais disponible et d'y jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Merci encore tout le monde et à très bientôt.